bonjour à tous j'ai pris possession d'un bien immobilier qui est plein de surprises comment j'en suis arrivé à ce que vous voyez là alors je précise que je le touche parce que j'ai coupé le disjoncteur différentiel correspondant voyez qu'il ya plus de il n'y a pas de il n'y a pas de julien ici comment j'en suis arrivé cette situation complexe je vous inviterai à aller voir les épisodes précédents je veux pas reprendre tout le début seulement pour ceux qui ont suivi écoutez j'ai surveillé mes encolages ici et celui là et celui là pour la barquette là j'ai déjà enlevé mais il n'y a pas une seule trace d'eau ça fait déjà plusieurs jours d'intensif d'utilisation intensive il n'y a pas une seule goutte d'eau donc c'est très bien alors je sais pas si la présente vidéo va aider beaucoup de gens j'espère que non parce que ça sous-entendrait qu'il ya plein de gens qui sont dans cette situation comme ça enfin bon ça j'ai branché mon lave-linge là-dessus ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça j'étais en stand-by parce qu'il fallait d'abord que je refasse les vacations pvc parce que là j'avais un tuyau qui passait là bas qu'elle est jusque là bas bon maintenant que j'ai pu me libérer il est temps justement de faire les choses proprement enfin à peu près proprement bon donc on va vous profiter pour mettre un boîtier encastrable donc là la gaine arrive par le bas plutôt gauche enfin celui là il est à peine à gauche donc ce sera très bien ce côté je vais peut-être pas compliquer trop la vie parce que là je suis dans un endroit pas très agréable je suis sous le plan de travail de la cuisine fixé sommairement et sous les plaques à induction donc vous étonnez pas que j'ai l'air un peu maladroit donc j'ai plutôt poussé comme ça un rogné comme ça à droite et vers le haut ok alors attention quel que soit l'outil que vous allez utiliser attention à pas endommager les gaines électriques et puis moi j'ai déjà essayé avec une scie sabre ou un cutter ça peut le faire aussi écoutez c'est vraiment compliqué de filmer et de limer en même temps donc je vais limer ajusté je vous récupère après bon je sais qu'il existe des bagarries de perçage je crois que c'est bagarie le mot je suis un peu fatigué là il existe des bagarries de perçage pour éviter la force à faire cet ajustement notamment la scie à trépand mais la scie à trépand dans un trou existant c'est déjà plus difficile à trouver et surtout moi j'ai jamais utilisé de bagarie de perçage alors que ça j'en installe sur des anciennes prises comme celle-ci ça doit être mon onzième un truc comme ça et l'avantage c'est que comme le mur est assez vieux tout est vieux ça me rassure un peu j'ai l'impression d'être un peu juste juste mais c'est bien pour la solidité il ne faut pas abuser non plus parce que je pourrais abîmer mon mur mais comme c'est vieux c'est humide ça me rassure que ce soit que ça frotte bien enfin il ne faut pas non plus trop serrer sinon ça déforme la cage là enfin le boîtier encastral et du coup ça peut empêcher de fixer la prise bon j'avais déjà passé un coup de papier émery là dessus alors faut que je réfléchisse plutôt dans cette position parce que si je le mets dans cette position quand je veux brancher un appareil électrique comme ça ça va peut-être me gêner les tuyaux en cuivre j'ai pas envie de buter dans les tuyaux en cuivre trop je me tâte ça va arriver comme ça ouais faut voir sinon je le mets comme ça donc comme ça à vrai dire j'ai l'impression que là on est un peu court au niveau des fils donc je me demande si ça ne m'arrangerait pas aussi pour cette raison de le mettre comme ça alors donc là il y a marqué neutre n neutre ici n c'est de l'anglais line pour phase et la terre il faudra la mettre au milieu sachant que je crois qu'il y a une inversion parce que ça c'est un produit certes bon rapport qualité prix je trouve mais en france il me semble que enfin c'est allemand et en france on met dans le sens opposé mais je m'y connais pas assez pour dire si vraiment ça va être important je crois que je vais commencer par mettre les plus petits les plus courts pardon ah bah non plutôt les plus longs peut-être hop voilà ensuite la phase on a dit qu'on avait été plutôt là donc on 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 c'est franchement un peu chaud là voilà le neutre surtout que je vois rien il est vraiment court on 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 bon ça m'a l'air bah j'ai bien fait de vérifier non ça avait peut-être l'air mais c'est pas sa vie là on donc on 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 Bon, là, c'est vraiment tendu. Je vais enlever les vis de fixation de la plaquette. Je crois qu'il faudrait que je plie, là, pour les dénuit. Ok, ok, ok. Ouais, là, sur ce cas, c'est vraiment un peu short. Voilà. Ok, ok. Non, peut-être pas. Non, pas jusque-là, quoi. Je vais pas aller. Je vais pas aller. Je vais me protéger parce que, comme là, on est sur ces deux évacuations d'eau. Là, j'ai le tuyau de visage du lave-linge qui passe. Je préfère que ça soit bien rentré quand même. Si jamais il y a des projections d'eau, des fluides d'eau. Donc, faudrait faire le test maintenant de si ça marche bien. Donc, je vais remettre le courant. Hop. Ah. Là, j'ai remis le courant, mais je détecte rien. Il y a un fil qui s'est débranché, peut-être. Ah. Petit problème, là. Ah. Pourtant, ça s'allume. Ça, c'est le lave-linge. Ça détecte pas, peut-être, tout simplement, parce que ça joue à un millimètre. Bizarre. Bizarre. Ah. Peut-être parce que j'ai pas assez de piles. Bon. Sinon, mon test, d'habitude, c'est de brancher l'aspirateur pour aspirer ce que j'ai fait comme dégâts, là. Bon, ben, mon aspirateur semble validé. C'est un aspirateur de chantier 1000 watts, donc pour moi, c'est bon. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montré dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électroinformatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous amènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur les thématiques réparées des objets du quotidien, notamment beaucoup d'électroménager, d'électroinformatique, d'électronique, etc. Si vous cliquez sur le carré, cela vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse e-mail. Et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revend ces adresses e-mails à absolument personne. C'est dans le strict respect de la Réglementation Générale sur la Protection des Données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent. de la Réglementation Générale sur la Réglementation Générale. de la Réglementation Générale sur la Réglementation Générale.